Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode podcast Handicap Invisible du Link Day 2023. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de vous partager un épisode spécial. Nous allons écouter une interview qu'Air Liquide a réalisé. Rencontre avec Émilie et Émilie. Quand une responsable logistique rencontre une gestionnaire de flux atteinte d'une déficience auditive. Un très beau témoignage où nous allons découvrir l'histoire, l'expérience, le handicap invisible à travers les deux d'Émilie. Écoutons-les. Au départ, je n'avais pas conscience de mon handicap. C'est à force en vieillissant que, suivant les remarques des personnes, et moi-même, je me rendais compte qu'il y avait un problème. Du coup, j'ai décidé de me faire tester lors de la visite médicale. Et donc, le problème m'a été révélé. Et puis, j'ai ensuite consulté des spécialistes. J'étais déjà chez Air Liquide, mais j'étais intérimaire. À aucun moment, je me suis dit que ça pouvait être un frein à mon embauche. Je ne m'étais même pas posé la question. Avant de travailler chez Air Liquide, je n'avais pas été confrontée à des personnes en situation de handicap dans le cadre professionnel. Je pense que personne ne s'est vraiment rendu compte du changement. Émilie, avant qu'elle intègre mon équipe, je savais qu'elle avait cet handicap. Pour être très honnête, je n'y ai même pas pensé quand elle a voulu, cette mobilité, venir dans l'équipe. C'était plutôt ses capacités, son savoir-être et son savoir-faire sur lesquels je me suis basée pour l'intégrer. Je n'entends pas très bien, donc des fois, je fais répéter, mais tout le monde est conciliant. Pour l'environnement de travail, que ce soit dans l'open space ou à la cantine, on me met au milieu pour que je puisse entendre tout le monde. Comment vos collègues ont-ils perçu le changement ? Pardon ? Je ne sais pas. On peut voir quand même que le handicap, parfois, est encore gênant pour certaines personnes parce que dans mon propre service, lorsque j'ai été appareillée, quand j'ai posé la question, depuis quelque temps, « Mais personne ne m'a rien dit, vous n'avez pas remarqué ? » J'ai mis un appareil, je peux moins répéter. Et donc, une collègue m'a dit, « Ben si, j'avais légèrement remarqué, mais je n'osais pas te le dire. » Ça aurait ouvert le dialogue. Et du coup, vu que personne ne me disait rien, moi-même, j'ai décidé d'en parler. Elle a cette facilité, pour le coup, de communiquer autour de son handicap, même sur le ton de l'humour. Ça se passe très bien aussi avec mon manager parce qu'elle en parle aussi librement que moi. C'est vrai que ça a tendance à rendre le dialogue beaucoup plus facile, abordable. Et ce n'est pas tabou, en fait. Moi, je ne dis pas que ce soit tabou. Par contre, j'ai obtenu la reconnaissance handicapée, la RQTH. Je l'ai transmise au service RH. Et par la suite, j'ai été tout de suite contactée. Cela m'a permis d'avoir une aide de la part d'Air Liquide pour mon appareillage, pour le cadre justement de l'aménagement de poste. J'étais un peu surprise au début, puisque je n'avais jamais été confrontée à cette situation. Et j'ai vu à quel point tout le service était organisé confortablement pour l'inclure. On s'est organisé entre nous pour les choix de bureau, qu'est-ce qui était plus confortable pour elle, à quel endroit en fait elle entendait mieux et avec qui elle devait communiquer. C'est l'équipe en elle-même qui définit ou qui va voir Émilie pour se mettre d'accord sur ce qui l'arrange, elle. Honnêtement, je ne crois pas avoir rencontré de difficultés. Mon télé de dossier, ça a été simple. On est accompagnés. J'en profite un petit peu parce que je peux choisir ma place, côté fenêtre, côté radiateur. Si je n'avais pas fait cette reconnaissance handicapée, je n'aurais pas eu des aides, par exemple, pour mon appareil. Pour moi, on a tout à y gagner, de l'accompagnement, de l'écoute, de l'aménagement. Ça permet de discuter ensemble de ce qui est possible de faire pour que ça aille mieux pour tout le monde. L'important, ce n'est pas de prendre une personne, la mettre dans une équipe, mais c'est vraiment comment l'équipe va fonctionner, qui n'ait pas d'ambiguïté, qui n'ait pas de malaise ou de préférence. En tant que manager, il ne faut surtout pas avoir le même profil de collaborateur au sein d'une équipe parce qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qui manquera pour pouvoir répondre au panel de tous les sujets à aborder. Pour une équipe qui fonctionne, il faut qu'elle soit diversifiée pour que chacun puisse grandir au sein de cette équipe. Merci d'avoir écouté cet épisode dans lequel Air Liquide nous offre sa propre vision du handicap invisible au sein de leur entreprise à travers Emine. A très bientôt pour un prochain épisode ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !